Musique L'info du jour, c'est que le milieu de terrain Xavier Marguera, 18 sélections en équipe de Suisse et 50 buts en 198 matchs avec Zurich, s'est engagé pour 3 ans et demi avec le F-Session. Il est attendu en Tunisie ce soir vers 20h, où il débarquera dans le jet privé de son nouveau président. Xavier a une expérience importante. C'est un joueur qui peut amener nous de qualité, de but. C'est un joueur suisse, il a toutes les caractéristiques pour faire bien chez nous. Lucien Favre l'a lancé et tout le monde sait que nous sommes très unis avec Lucien. Il y a déjà un bon moment qu'il m'évoquait toute la qualité de Xavier. A tel point que lorsque j'étais à Lille, Xavier était sur nos tablettes et qu'on avait dans l'idée de pouvoir le recruter. Donc son nom ne m'est pas inconnu depuis fort longtemps. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le F-Session se confrontera pour la seconde fois au football tunisien, un football que Sérédier connaît bien. Il a joué 6 mois ici pour la Goulette avant de rejoindre l'Algérie, puis le Valais. La Tunisie a été le départ de ma carrière hors de mon pays. J'ai des bons souvenirs et aussi des mauvais souvenirs. L'important, c'est que je sais que le départ de ma carrière professionnelle, c'était ici en Tunisie. Aujourd'hui, c'est à José Gonsalves que nous poserons deux ou trois questions. Puisque Stéphane Glarner n'a pas été convoqué en Tunisie et que Fahindouno et Gabri ont résilié leur contrat, il est l'un des trois rescapés parmi les six recrues estivales. José, est-ce qu'à un moment, vous avez songé à partir comme l'a fait Pascal Fahindouno ? Oui, très honnêtement, oui. Je pense que c'est normal. On a besoin de ton jeu. Je pense que je suis dans une phase de ma carrière où j'ai envie de jouer, je n'ai pas envie de rester sur le banc, ça c'est clair. Oui, c'est clair, ça m'a traversé l'esprit, c'est tout à fait normal. Maintenant, je suis content que je sois qualifié, que je puisse jouer enfin, parce que c'est une chose qui, dans une carrière d'un footballeur, est très difficile à accepter. Dans cette affaire, à qui en voulez-vous ? C'est une affaire qui traîne depuis des années maintenant, et puis je pense que la FIFA ou la Fédération de foot auraient pu mettre la main sur ses dochers et puis régler l'affaire plus rapidement. Donc c'est clair que j'en veux un petit peu à ces gens-là qui contrôlent un petit peu le monde du foot, et où il y a les... c'est normal, tout à fait normal, la FIFA, mais ils auraient pu faire le travail, je pense, plus rapidement et plus correctement. Chaque soir, vous pouvez partager un peu l'intimité des joueurs, en vous invitant dans une chambre. Ce soir, on retourne dans la 1246, celle d'Anthony Sautier et Didier Crétenant. Micro, micro. Un, deux. Un, deux. Serré a joué en Tunisie, et toi, tu pourrais ? Franchement, je ne pense pas que je pourrais jouer en Tunisie. Ce n'est vraiment pas un pays qui m'attire pour sa culture foot. Non, je préférerais l'Angleterre, l'Italie, la Suez, la France. Non mais tu as dit quoi pour prendre ce carton ? Tu as dit quoi ? Je n'ai rien dit. Arrête, tu es sûr que tu as dit quelque chose ? Non, sérieusement. Tu es sûr que tu as dit quelque chose ? Mais le ballon tape le poteau, et c'est pas but ! Joyeux anniversaire Arnaud ! Joyeux anniversaire ! Allez, sur la bouche ! Demain, vous verrez toutes les images du match entre le F-Session et la S-Marsa. Et nous, on posera deux ou trois questions à Xavier Marghera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal.